Je m'appelle Rachida Brachny, j'ai écrit mon premier livre qui s'intitule « Kadour » aux éditions Stock. Le tout premier frisson littéraire, c'était Zola, que je n'ai jamais plus relu. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, je serai aussi émerveilleux par cette lecture comme je l'ai été quand j'étais gamine. J'ai même le souvenir que ma mère me disait le soir « Maintenant, ça suffit, il faut que tu dormes. » Et je m'étais dégotée une lampe de poche pour pouvoir continuer à lire « Au bonheur des dames » ou « Germinal » ou « La saumoire ». Parce qu'évidemment, j'en ai lu un, ça m'a plu, il a fallu que je lise tous les Zola. Donc c'était peut-être mon premier frisson littéraire. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, et je sais que j'en aurais encore toute ma vie, j'ai eu tout un tas de frissons littéraires. Ça va de Gaté Biassine, en passant par Annie Ernaud, Tony Morrison, Mauvignier, Bobin. Enfin, la liste serait trop longue. Je dirais alors Annie Ernaud. Elle a une place particulière parce qu'elle a été le point de départ de mon livre Cadour. Je pense que si je n'avais pas lu Annie Ernaud, je n'aurais peut-être pas trouvé les ressources en moi pour pouvoir entamer ce travail d'écriture. Donc, sans hésitation, Annie Ernaud pour tout ce qu'elle a produit en littérature. C'est celui pour lequel j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire le personnage, la figure de mon père, Cadour. Puisque cette nécessité impérieuse que j'avais de raconter son histoire et d'une certaine manière raconter à travers lui l'histoire de tant d'hommes qui avaient quitté leur pays pour une vie meilleure. Je pense que c'est cette figure-là qui s'est imposée naturellement. La première phrase du livre, c'est, parce que c'est important la date, 15 août 2020, ce n'est pas un jour pour mourir. C'est la première phrase d'ailleurs que j'ai écrite quand j'ai commencé l'écriture de ce livre. C'était vraiment la première pierre à l'édifice. Cette date me paraissait importante et puis ce n'est pas un jour pour mourir, c'est imposé naturellement. Et c'est vraiment ce qui allait être le point de départ de ces cinq jours. Cinq jours entre le moment où j'apprends donc le 15 août sa mort et le 20 août qui est le jour de son enterrement. Et ces cinq jours sont ponctués d'évidemment tout ce qui se passe dans la maison familiale, avec cet inconnu qui est est-ce que son corps va pouvoir être rapatrié en Algérie ? Et cinq jours durant lesquels je m'échappe pour convoquer mes souvenirs, les souvenirs que j'avais avec cet homme et puis tenter de tracer comme ça sa trajectoire de son enfance jusqu'à son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada